Bonjour à tous et à toutes, du coup le sujet d'aujourd'hui c'est la séparation du compute et du storage pour les search engines où dans le titre de la conférence j'avais mis stateless search et vous allez voir que c'est quasiment la même chose, c'est très proche. Donc je veux tout d'abord un petit mot sur moi, moi j'ai commencé par faire du développement pendant pas mal d'années, j'ai buildé start-up en tant que CTO ou lead dev, beaucoup de Python et puis il y a quelques années j'ai démarré avec deux potes un projet qui s'appelle QuickWit qui est codé en Rust, qui est un moteur de recherche distribué. Notre idée c'était de faire un équivalent à Elasticsearch mais beaucoup plus performant et on a bossé sur l'engine pendant trois ans. J'ai fait beaucoup beaucoup de Rust dessus, c'était très très cool donc si vous voulez essayer le Rust je vous conseille, c'est un très très bon langage et depuis le début de l'année là je fais plutôt du DevRel, la partie commerciale aussi de chez QuickWit donc ça change un petit peu, c'est aussi super intéressant. Et du coup ce qui est marrant c'est que dans ces deux expériences à QuickWit, j'ai retrouvé quelque chose de très similaire entre la partie développement et la partie finalement commerciale ou juste en tant que founders. c'est que la plupart du temps on se prend quand même des grosses claques et j'ai trouvé cette illustration du coup sur Twitter et qui était censé expliquer la vie d'un entrepreneur mais en fait moi j'ai l'impression c'est juste la vie des gens qui bullent des choses en tant que développeur, en tant qu'entrepreneur ou en tant que n'importe quoi. et c'est quand même hyper frustrant la plupart du temps et de temps en tant on a une petite lumière qui s'allume et c'est très très cool. Je pense qu'aujourd'hui c'est une journée cool donc on est plutôt sur l'icône jaune. Je suis très content d'être là évidemment pour parler de ce qu'on a bull pendant plus de trois ans maintenant et je suis aussi très content évidemment d'être parmi vous pour vous présenter ça mais aussi pour annoncer qu'on annonce aujourd'hui de manière officielle notre collaboration avec une boîte qui s'appelle Binance qui utilise Kukwit à une échelle dont on n'avait jamais pu espérer la tester puisque tester un engine sur 100 petabytes en fait c'est hors scope pour nous, on n'a pas les ressources financières pour, on ne sait pas faire, on n'a pas les ingénieurs pour et du coup bah je vous invite à aller voir notre blog post et on va communiquer dessus aujourd'hui sur Twitter et LinkedIn donc si ça vous plaît n'hésitez pas du coup à diffuser la bonne nouvelle. Donc ça c'est, on est vraiment dans un bon jour aujourd'hui, je peux vous dire. Juste un petit mot avant de passer la presse sur Kukwit. Donc je vous ai déjà dit la plupart des choses, on a commencé il y a trois ans, aujourd'hui on est utilisé par plus de 300 boîtes sur la version open source et on a des entreprises comme Binance, Fly et d'autres types de boîtes qui utilisent Kukwit, principalement pour les logs. C'est pour ça que dans le titre, je vous parle du search engine pour les logs, c'est parce que c'est vraiment notre spécialité aujourd'hui. On fait aussi les traces mais le monde de l'observabilité globalement de manière plus générale, c'est vraiment le domaine qui a un très bon fit avec Kukwit. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Je vais d'abord vous parler un petit peu de ce qui est de la particularité du log search. Qu'est-ce qui fait que c'est un peu différent d'autres types de search, type e-commerce par exemple. Ensuite je vais vous parler du coup de la shared nerfing architecture qui est en fait l'opposé de l'architecture où on sépare le compute et le storage. C'est-à-dire que la compute et le storage sont à côté. Ensuite je vais vous parler du coup de ce qu'on appelle le shared disk architecture qui est là la séparation où on sépare le compute et le storage. Et à la fin je vais vous expliquer comment on arrive à faire un engine qui est quand même rapide alors que le storage est distant du compute. Donc c'est ça le programme. Je vais mettre mon chronomètre parce que j'ai oublié de le démarrer. Et c'est parti. Alors qu'est-ce qui est particulier sur la partie log search ? Ce préambule c'est important parce que toutes les décisions d'architecture qu'on a faites elles sont liées un peu à la particularité de ce search là. Donc c'est important que vous ayez ça en tête. La première chose que vous avez avec les logs c'est le fait que c'est des données immutables. Une fois que vous les avez indexées dans votre moteur de recherche, vous n'y touchez plus. Et donc typiquement si vous le mettez sur un storage comme un object storage, vous êtes tranquille. Et vous n'y toucherez plus. Si vous faites plein d'updates, c'est d'autres problématiques qui arrivent. Ensuite, le côté search quality est minimal. C'est-à-dire qu'en général quand vous faites du troubleshooting, vous cherchez des keywords, des id, un user id, un message d'erreur spécifique. Et du coup, vous allez d'abord trier vos résultats typiquement par l'ordre du plus récent et par keywords qui matchent. Donc c'est relativement simple, surtout quand on voit aujourd'hui tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Une autre particularité, c'est que les données sont très rapidement énormes. Donc même une petite start-up de 10 à 20 personnes peut produire des dizaines de terrains de logs par jour. Il peut avoir à gérer sur 30 jours 10 à 100 terrains de logs. C'est une petite équipe qui va faire des requêtes, on va dire peut-être quelques requêtes par jour dessus. Donc clairement, les volumes sont grands et il y a très peu de requêtes. En fait, à titre d'exemple, vous connaissez sûrement le moteur de recherche Indeed. Et l'intégralité des données de search tient en RAM. Vous n'êtes pas sur 300 terabytes, vous êtes plutôt sur plusieurs dizaines de gigabytes pour la taille de l'index. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très différent, donc un type de search qui est vraiment différent de ce que vous pouvez voir, on va dire, en tant que end user, quand vous allez sur des sites grand public. Ou à l'inverse, vous avez des petits volumes de données et énormément de queries par seconde. Donc le pendant un peu de ces données gigantesques et le fait que vous ne recherchez pas très souvent dedans, c'est que du coup, vous n'avez pas envie de payer pour. Le prix du log que vous stockez, il faut qu'il soit vraiment faible parce que vous n'en avez pas besoin souvent, vous n'en avez même en général rien à faire. Et donc du coup, il faut vraiment que ça ne soit pas cher, sinon ça devient très pénible de j'attends. Et le dernier point, qui est valide pour, on va dire, des boîtes de type SAS, qui par exemple fournissent du log search as a service, il y a une partie multi-tenant qui est très importante. C'est-à-dire que du coup, il va falloir isoler chaque tenant séparément dans votre index et donc potentiellement avoir un index par tenant. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier. Alors, ce qui est marrant dans cette partie log search, c'est que comme on reçoit des énormes quantités de données et qu'on ne les requête pas souvent, en fait, on passe la plupart de son temps à indexer la data. Et vous pouvez vous demander pourquoi mettre ça dans un moteur de recherche. Ça sert à quoi, sachant que vous n'avez pas le requêté souvent, qu'est-ce que vous allez faire à vert ? Donc, c'est le parti pris de Loki, que je suis sûr que vous connaissez, qui décide au contraire de, bah, vu qu'on ne les requête pas souvent, en fait, on ne va peut-être pas dépenser trop de CPU à l'indexation. Et donc, eux, ils ont décidé de ne pas mettre d'index et de juste sauvegarder. En fait, c'est comme si j'ai zippé par chunk les logs qu'ils recevaient sur un object storage. Et derrière, le search, ça va être un grep distribué pour aller taper dessus. J'ai écrit un blog post qui compare Kukuit et Loki, donc je vous invite aussi à regarder pour regarder, justement, les trade-offs que ça apporte en termes d'indexing, d'ingestion, CPU consommé à l'écriture, et puis le CPU consommé à la query. Donc, avant de parler de l'architecture où on sépare le computer storage, je vais vous parler de l'architecture qui est classiquement utilisée depuis des dizaines d'années dans le monde des bases de données. C'est l'architecture Shared Nothing. Ce qui se passe dans cette architecture, c'est que vous avez votre dataset et vous allez devoir déjà le sharder, le séparer du coup en morceaux, pour pouvoir le scaler sur plusieurs machines. Donc là, vous avez l'axe horizontal qui montre le sharding. Vous avez votre dataset, un shard 1, un shard 2, un shard 3, et vous avez du coup à chaque fois une machine qui va stocker sur un SSD la donnée du shard 1, du shard 2, du shard 3. Et sur l'axe DIY, si vous voulez du coup avoir de la high availability, vous allez ajouter des réplicas. Donc votre shard 1, vous allez le dupliquer sur une deuxième machine avec un réplicas, comme ça vous êtes sûr que s'il y a un disque qui crache, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, s'il y a un disque qui crache, vous n'avez pas perdu votre donnée. Donc c'est, la particularité ici, c'est que vous avez votre SSD qui est colocalisé avec le CPU. Et ça a une propriété très intéressante, vous allez voir, à l'écriture et à la lecture. Pour un search engine, ce qui se passe typiquement quand un user envoie une requête, il envoie une requête à un des nodes. Ce node là, nous on l'appelle en général le root node, c'est lui qui va se charger de distribuer le search sur la totalité des données. Donc par exemple, si vous faites une requête sur un index qui a 10 shards, vous avez ce root node qui va dire, bon ben, on va aller interroger chaque shard, soit le primary, soit le réplicas. Et sur chaque, du coup, node, donc là, si on prend le leaf node 1, il va exécuter la search dessus. Ce qui est une propriété qui est très intéressante ici, c'est que du coup, comme vous avez colocalisé la data avec le CPU, tout va se passer sur ce node là. Le node en question va renvoyer que le résultat de la requête. Et du coup, le principe, c'est que votre data ne va pas bouger. C'est-à-dire qu'elle va rester sur le SSD, vous allez lire ça avec le CPU, vous allez exécuter le search, et vous allez renvoyer que le résultat qui est une petite partie de votre dataset et qui va être renvoyé au root node. Donc ça, c'est Cassandra fonctionne comme ça, Elasticsearch fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de bases de données qui fonctionnent de cette manière. Et donc, la plupart du boulot est fait sur chaque node. Et chaque node va renvoyer du coup au root node leur petit morceau de résultat. et le root node, lui, va concaténer tous ces résultats et le renvoyer à l'utilisateur. Donc il y a un petit travail qui est fait par le root node, mais c'est ridicule en général, puisqu'il va juste merger, si vous faites un search qui renvoie 100 documents, du coup, il va juste merger les 10 documents du shard 1, les 20 documents du shard 2, etc. Donc ça, c'est pour le search path. Côté write path, donc la partie indexing, en tant qu'user, vous envoyez typiquement sur une ingest API, ou une push API, ou une bulk API dans le cas d'Elastic. QuickQuit a aussi une API de ce type-là. Donc là, vous envoyez vos documents dessus. Le node qui reçoit ce document, en fait, va utiliser le doc ID, enfin, va utiliser le hash du doc ID pour savoir sur quel shard indexer cette donnée. Et il va envoyer, du coup, le document sur le shard numéro 1, et sur le, enfin, le primary et le réplicate du shard numéro 1. 6 documents, du coup, le hash du document ID tombe sur ce shard. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va indexer deux fois les documents, enfin, dans ce modèle-là, donc à la fois sur le node 1 et sur le, enfin, à la fois sur le primary et le réplicate. Et du coup, là, on s'aperçoit déjà qu'il y a une petite inefficacité, parce que, surtout pour les logs, vu qu'on indexe beaucoup de données, vous allez les indexer deux fois. Et donc, vous utilisez deux fois plus de CPU que si vous les indexez qu'une seule fois. Alors, cette shard nothing architecture, elle marche très bien, depuis très longtemps, pour plein de bases de données. mais quand vous scalez ça, en plus, dans un environnement multitenant, vous pouvez avoir de gros problèmes à gérer. Donc là, je prends une citation des ingénieurs de Datadog, qui ont développé un engine qui est très similaire à QuickQuit, qui s'appelle Husky. Et donc, eux, leur constat, c'est qu'au début, ça marchait bien. Et le problème que vous commencez à avoir assez rapidement, c'est que la séparation des multitenants est très compliquée. Et la séparation du write et du read aussi n'est pas possible. Si vous regardez à chaque fois ici, la partie indexing et la partie search, elles s'exécutent sur les mêmes nodes. Or, l'indexing, c'est un jeu totalement différent que le search. Quand vous faites de l'indexing, vous voulez en gros maximiser le CPU que vous consommez sur votre machine. Donc, en général, vous êtes content si vous avez 90% de CPU utilisés. Ça veut dire que vous indexez, vous utilisez bien toutes les ressources de la machine. Quand vous faites du search, si vous êtes à 90% de CPU, vous allez commencer à avoir des tail-latencies qui sont très, très mauvaises. Et donc, du coup, c'est en général, quand vous faites du search, vous les tapez sur des nodes qui sont à un CPU de 20 à 30%. Donc, ça, c'est... Il y a toute la queue, les théories des queues, qui permettent de savoir justement qu'est-ce qui est idéal pour éviter de créer une grosse file d'attente avec des users qui vont attendre leur requête et le résultat de leur requête. Donc, il y a deux problèmes ici. Cette partie, on mixe l'indexing et le read et le write. Et le fait que, du coup, un tenant, si vous avez un tenant qui va stresser un node en particulier, ça veut dire que tous les autres tenants qui vont taper sur ce node-là, ils vont aussi être très pénalisés par une baisse de performance. Et dans le pire des cas, vous pouvez même rendre le cluster unavailable si vous commencez à, du coup, avoir un tenant. C'est ce que raconte, du coup, cet article sur Usky. Donc, Usky, c'est le projet qui a permis de migrer d'Elasticsearch à, du coup, un search engine qui sépare le computer storage chez Datadog. Alors, un petit récapitulatif de cette shared mapping architecture. Donc, un truc très bien, c'est que, du coup, votre data ne bouge pas, c'est-à-dire que vous exécutez votre search sur chaque node. et vous renvoyez que, du coup, le résultat. Donc, ça, c'est une très bonne propriété. Je n'en ai pas parlé, mais ça permet aussi de bénéficier de la mutabilité, parce que si vous aussi voulez update des documents, en fait, vous allez pouvoir le faire sur votre SSD, et du coup, ça va être rapide. Dernière très bonne propriété, vous pouvez avoir du search en quelques millisecondes. vous avez des résultats en quelques millisecondes. Pourquoi ? Parce que, quand vous allez chercher sur votre SSD, la donnée, elle est locale, vous avez une read latency qui est inférieure à une milliseconde, et du coup, vous avez des très bonnes perfs. Et Elastic, par exemple, si vous regardez les requêtes de search classiques, même sur des centaines de gigabytes, vous allez avoir des résultats en quelques millisecondes. Les désavantages, donc, on l'a vu, on indexe plusieurs fois, ensuite, il y a l'indexing et le search qui se font sur les mêmes machines. Ça, on ne veut pas. Le scaling est aussi pénible, à la fois pour la high availability et pour quand vous avez votre dataset qui grandit, ou vous voulez changer, par exemple, le nombre de shards, la façon dont vous avez fait votre sharding. Donc, quand je dis que le scaling pour la high availability est pénible, c'est à chaque fois que vous allez rajouter des nodes, vous allez devoir copier la data. Si vous rajoutez un node, du coup, il va falloir le copier, dans son intégralité, sur le disque. Et du coup, cette partie-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous rajoutez des nodes ou que vous en enlevez, c'est toujours lent. Vous avez une lenteur qui est liée au fait que, vu que la data doit être à chaque fois présente sur le disque, il faut attendre qu'elle soit présente. Et la partie isolation de tonnets, qui est aussi difficile. Un élément qui a changé depuis quelques dizaines d'années, et qui fait que, finalement, il y a une nouvelle... Donc, l'architecture shared disk est de plus en plus populaire. C'est le fait que la bandwidth sur les... la bandwidth réseau dans les data centers est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'auparavant. Donc, tout ce qui est shared nothing architecture, c'était populaire, évidemment, dès les années 80. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... Depuis les années 80, on a multiplié par 1000 la bande passante présente sur les réseaux. Ça veut dire quoi ? Dans les data centers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, au lieu d'aller chercher la donnée sur le disque SSD local, on va peut-être aller pouvoir la chercher sur un object storage et bénéficier quand même d'une bande passante de plus de 10 gigabits. Et ça, ça va permettre, du coup, des usages super intéressants. Et du coup, je vais vous présenter comment on peut le faire pour un search engine. Donc, même chose, je vais vous présenter le write pass et le read pass. Donc là, c'est une high-level view de ce que fait QuickWit. Donc, auparavant, on avait, du coup, la data sur le node d'indexing. Et ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va, au lieu de la garder sur un disque local, on va tout de suite l'uploader sur un shared storage. Et typiquement, ce shared storage, c'est un Amazon S3. Ça peut être un autre object storage ou même du HDFS si vous voulez ne pas utiliser un object storage. Donc, on commence toujours du user. Le user, il envoie des documents. Alors, il peut l'envoyer directement sur un node QuickWit en utilisant une GCPI. Mais il y a plusieurs façons aussi de gérer ça dans QuickWit. On peut aussi utiliser des distributed queues. Donc là, je vais juste parler du cas où on utilise une distributed queue comme Kafka et Kinesis. Donc, le document va rentrer dans cette distributed queue et le node d'indexation de QuickWit, lui, va lire directement la data dans un topic Kafka, par exemple, ou dans Kinesis. Et va créer un fichier en local qu'on appelle un split, toutes les 30 secondes ou toutes les 10 secondes. Ça dépend de votre configuration. Et ce fichier-là, il va aller l'uploader sur l'object storage pour qu'il soit durable. Donc, il y a quand même ce temps de 30 secondes qui est un peu pénible à l'Gi parce que vous pouvez perdre de la data. Et donc, vous devez faire en sorte que vous devez savoir exactement où vous en êtes dans votre consommation du topic pour ne pas perdre de la data. Donc, ce qui se passe, c'est que QuickWit va stocker des données dans ce qu'on appelle un metastore. Ce metastore, il stocke des informations. Il va stocker le pass du fichier qui va être uploadé sur S3. Il va aussi stocker les offsets de Kafka. Donc, c'est ce qui va permettre de savoir si on a consommé ou pas les documents. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'une fois qu'on a uploadé le fichier sur S3, on va mettre à jour le metastore. Une fois qu'on est sûr qu'on a le fichier sur S3, on va mettre à jour le metastore pour dire oui, c'est bon. On a stocké la data. Elle est durable. Elle est valuable. et on va du coup insérer une row dans PostgreSQL, dans notre metastore. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser PostgreSQL, mais PostgreSQL, c'est une boring technologie qui marche très bien, donc on aime bien l'utiliser. Et une fois que c'est dans le metastore, c'est fini. On sait qu'on a indexé la data. Elle est disponible sur l'object storage et on a terminé. Donc, un des premiers bénéfices ici qu'on a, c'est déjà qu'on indexe qu'une seule fois la data. Et un deuxième bénéfice, c'est que du coup, on n'a pas besoin de gérer la réplication vu que l'object storage le fait pour nous. Donc, on bénéficie de deux boring technologies ici, un S3 et un PostgreSQL qui fait qu'on a très peu de risque de perdre de la data avec ce type de configuration. L'autre truc cool, c'est que si vous perdez tous vos nodes, vous ne perdez pas votre data. Vous pouvez arrêter, redémarrer. Ce qui va se passer, c'est que si le node se crache ou si vous deletez le cluster par mégarde, vous allez redémarrer. Le node d'indexing, lui, va relire les messages du dernier offset que vous avez enregistré dans le metastore. Du coup, vous n'avez pas perdu de données, vous repartez du bon offset et vous reconsommez les documents et puis c'est reparti, vous ré-uploadez ça sur, vous uploadez la donnée indexée sur l'object storage. Côté search, là aussi, ça va être très intéressant. Donc, comme tout à l'heure, on a un user quand on voit une query, on a un node qui va prendre le rôle de root et qui va distribuer du coup le workload sur différents searchers ou ce que nous, on appelle des leaf nodes. La première chose que va faire ce root node, c'est qu'il va interroger le metastore pour dire « Hey, j'ai cette query, quels sont les fichiers que je dois interroger sur S3 ou sur l'object storage ? » Là-dessus, donc la requête, elle va être très simple. On peut aussi, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut faire du pruning, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller taper sur tous les fichiers qui sont sur object storage, comme on stocke certaines métadatas dans PostgreSQL, typiquement, le timestamp min et le timestamp max des logs records qui sont stockés dans le fichier, vous allez pouvoir faire du timestamp pruning. On a aussi un mécanisme de tagging qui permet de savoir si certaines informations sont dans le split ou non et dans ce cas-là, vous pouvez faire aussi du pruning à base de tag. et donc ça va permettre déjà de, vous allez pouvoir du coup limiter le nombre de splits dans lesquels vous allez chercher. Une fois que le root node a reçu la liste des splits dans lesquels ils doivent chercher, il va dire à chaque leaf node, « Toi, tu vas aller chercher sur le split 1, 2, toi, tu vas aller chercher sur le 3, 4, etc. » Et chaque node peut aller chercher sur n'importe quel split. donc là, il y a une propriété encore super intéressante, c'est-à-dire que vu que la donnée n'est pas en local, n'importe quelle node peut aller taper sur l'entièreté de votre dataset. C'est très pratique, pareil, si vous voulez scale up ou scale down votre cluster parce que du coup, en quelques secondes, vous pouvez démarrer une flotte de 10 searchers qui vont tous pouvoir aller chercher sur l'object storage. Autre propriété très intéressante, évidemment, c'est le coût du stockage puisque sur S3, c'est 25 dollars, enfin 23 dollars pour être exact, par terabyte pour une durability qui est très, très bonne. Et du coup, là, pareil, au lieu de payer des SSD pour votre primary et votre réplica, vous bénéficiez, évidemment, d'un stockage pas cher et comme je vous le disais, les logs, en général, vous ne voulez pas payer cher pour ça. Donc, en général, vous êtes très content de le stocker sur un S3. Donc, je pense qu'on est pas mal avec cette architecture. Alors ça, c'est sur le papier, c'est super. par contre, vous allez voir que ça pose quelques problèmes. Donc, avant de passer sur les challenges que ça pose, juste, je vous récapitule les avantages. un des premiers avantages, c'est déjà, on a index qu'une seule fois. Donc, on est évidemment plus efficace sur la partie CPU. Évidemment, le stockage est beaucoup moins cher. Et deuxièmement, on n'a pas besoin de réplica. réplica. juste en termes d'ordre de grandeur, un SSD, c'est environ 120 dollars par Tera. Là, on passe à à peu près 20 dollars. Donc, du coup, on divise par 6 déjà le coût. Et comme on ne stocke qu'une seule fois, enfin, on n'a pas besoin de stocker un réplica, on redivise par deux. déjà, on a un facteur 12 juste en stockant sur S3. Ensuite, on peut dormir la nuit vu qu'on utilise des technologies qui sont utilisées à scale et par beaucoup de monde. On peut scale up and down comme je vous l'ai expliqué. Et une propriété dont je n'ai pas parlé, c'est le côté multi-tonnant mais qui est lié au fait que, du coup, chaque node peut taper sur n'importe quel index. chaque node peut aller chercher pour chaque tenant et donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de contention liée au fait que vous avez un tenant qui commence à pourrir tout le monde parce que vous avez un node qui contient la data de ce tenant qui est trop chargé qui est à 100% de CPU. Là, chaque node peut aller taper sur les données de ce tenant-là ou des autres tenants et donc, vous n'avez pas ce problème-là. Par contre, du coup, il y a plusieurs désavantages. Le premier, c'est que le search est beaucoup plus lent. Donc là, je vais vous expliquer ce qui se passe. Par rapport déjà à un SSD, on a une latence de 70 millisecondes donc c'est déjà au moins 70 fois plus lent. Ensuite, on a un time to search. Alors, ce qu'on appelle le time to search, c'est entre le moment où vous envoyez votre document dans le search engine et le moment où il est disponible pour un user qui fait des recherches, qui exécute des recherches, c'est que ça va être compliqué d'être en dessous de 10 secondes. Donc, ce que vous voyez, ce que vous avez dû voir normalement, c'est que ici, l'indexing, il traite les messages de Kafka par batch parce que s'il faisait ça par document, on ferait beaucoup trop de requêtes sur l'object storage. A chaque document, on ferait un put request sur l'object storage et ça commencerait à coûter très cher si on avait des millions de documents à traiter. Donc, on fait ça par batch, typiquement, là, 30 secondes, ça peut être 10 secondes mais en dessous de 10 secondes, ça va être compliqué. Donc, le time to search inférieur à 10 secondes, c'est quelque chose qu'on peut oublier et ensuite, un point très important c'est que ce n'est pas mutable parce qu'une fois que votre donnée est sur object storage, si vous voulez vraiment la muter, vous allez devoir remplacer l'entièreté de votre fichier et c'est extrêmement coûteux. Donc, aujourd'hui, ce que nous, on propose, par exemple, dans Cookwit, c'est du delete. On propose du delete query mais uniquement à, on va dire, quelques dizaines de delete query par jour. C'est le grand maximum que vous allez pouvoir faire. comment résoudre ces problèmes ? Juste avant de se replonger dans la partie pour comprendre comment on arrive à résoudre ce problème de latence qui est très important, je vous rappelle juste l'architecture à high level. Au centre, vous avez un object storage. à gauche, vous avez un indexeur qui reçoit les documents et qui, du coup, écrit des fichiers qu'on appelle split et qui va updater le metastore. Et à droite, vous avez le read pass avec un searcher qui fait des requêtes dessus qui lit le metastore et qui va faire ce qu'on appelle des range byte queries sur le split. Donc, ça, c'est un point très important puisque les range byte queries c'est un peu la base de tout quand on travaille sur object storage. C'est un range byte query, ça permet de récupérer uniquement des petites portions du fichier. Vous n'êtes pas obligé de downloader tout votre fichier S3. Vous allez pouvoir requêter exactement le nombre de bytes qu'il vous faut et donc, ça va vous permettre d'être, évidemment, plus efficace. Donc, ça ne se comporte pas comme un disque local mais vous pouvez quand même faire ce type de query. ce que ça veut dire c'est que pour chaque get range query, vous allez payer la latence de l'object storage 70 millisecondes et puis ensuite vous allez payer le throughput qu'un object storage peut vous donner. Et c'est là où en fait ça devient assez pénible à premier abord. C'est qu'S3 en fait se comporte comme si c'était un disque très lent et avec un read throughput qui est très mauvais. Donc là, vous voyez S3 qui est en bas à droite. Vous pouvez espérer au maximum 100 Mbps donc déjà si vous voulez lire beaucoup de data ça va prendre du temps. Et ensuite, on a une latence de 70 millisecondes une latence au first byte qui est de 70 millisecondes et donc ça va être très pénible à évidemment gérer surtout si vous devez lire plein de petits morceaux dans un fichier split. Donc on a trois problèmes à résoudre pour un search engine. Le premier c'est lire plein typiquement je vais vous expliquer mais quand vous faites du search vous allez devoir lire dans plein de fichiers différents et à plein d'endroits différents et en général c'est des requêtes qui sont séquentielles et à chaque fois vous allez payer 70 millisecondes plus 70 millisecondes plus 70 millisecondes et vous allez finir par mettre plusieurs minutes juste à ouvrir des fichiers qui sont traditionnellement sur un SSD. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème c'est le throughput donc je vous rappelle qu'on n'est plus sur un SSD donc la data que vous devez lire elle peut être assez importante vous devez pouvoir lire des centaines de mégabytes par seconde pour répondre à une requête sauf que là c'est plus sur SSD c'est sur S3 et donc s'il faut attendre 7 secondes pour lire pour répondre à une requête ça ne va pas le faire non plus et évidemment cette latence de 70 millisecondes. Alors pour pour QuickQuit l'un des premiers enjeux c'est le premier problème qu'on a dû résoudre c'est que QuickQuit est basé sur une librairie qui s'appelle Tantivy qui est très similaire à Lucine qui est utilisée par Alasticsearch et Tantivy fonctionne ainsi il y a plusieurs data structures qui sont dans un fichier QuickQuit il y a ce qu'on appelle le term dictionary le term dictionary c'est une sorte de hash map qui stocke les les termes et qui vont le faire mapper chaque terme à une liste de document ID on stocke aussi la position des keywords donc les positions c'est savoir à quelle position dans un texte la keyword est les posting list c'est en fait la liste des document ID qui sont matchées par des termes ensuite on a ce qu'on appelle le document store où on stocke les les raw json que vous avez que vous avez envoyé le fast field c'est un autre fichier qui correspond à notre columnar storage et enfin on a un dernier petit fichier qui s'appelle fieldorm je ne sais plus exactement ce qu'il fait mais ce n'est pas intéressant le point c'est que ici vous avez plein de petits fichiers et à chaque fois que vous allez vouloir rechercher par exemple un mot clé dans votre dataset vous allez devoir ouvrir tous ces petits fichiers et à chaque ouverture vous allez lire un offset ou quelques données par ci par là et quand on a commencé à travailler du coup sur QuickWit on utilisait Tantivi et donc on avait tous ces fichiers à ouvrir et donc on a calculé le nombre de reads qu'on faisait juste pour ouvrir un fichier pour ouvrir ce qu'on appelle un segment ou un split QuickWit on devait faire 28 reads séquentiels pour pour juste pouvoir commencer à chercher ici en plus on n'exécute pas le search on fait juste que ouvrir des fichiers et lire quelques métadonnées dessus pour ensuite pouvoir exécuter une requête de search et donc à partir du moment où vous avez une latence de 70 millisecondes en fait là vous allez mettre plusieurs minutes juste à ouvrir un fichier split ou un Tantivi segment c'était juste pas possible donc ce qu'on a fait c'est qu'on a récord à chaque fois tous les reads qui étaient faits dans tous ces fichiers et on les a toutes ces petits morceaux de données qu'on doit lire on les a paqués en fait dans une sorte de hot cache ou turbo cache qu'on a rajouté dans un fichier split donc un fichier split il est fait c'est une concaténation de tous les fichiers Tantivi vous rajoutez à la fin ce qu'on appelle ce turbo cache qui va contenir ces 34 kilobytes qui sont lus juste à l'ouverture et du coup ce que va faire QuickQuit c'est qu'il va juste commencer la première chose qu'il va faire c'est qu'il va lire ce turbo cache et il va être capable ensuite de pouvoir se mettre à chercher donc l'avantage c'est qu'au lieu de faire 28 reads on en fait qu'un seul et donc on paye une latence que de 70 millisecondes donc là déjà on est passé de 28 reads à un seul read et rien qu'avec ça évidemment on peut commencer à chercher plus rapidement le deuxième problème à régler c'est le problème de bas de throughput donc on est à on est à moins de 100 megabatt par seconde évidemment par rapport à un cssd c'est très très mauvais un cssd vous êtes entre 1 et 2 gigabyte par seconde et donc pour résoudre ça en fait alors on n'a pas comment dire c'est pas quelque chose de nouveau la plupart des gens qui travaillent sur object storage ils font ça très agréablement c'est que et c'est même recommandé par s3 typiquement c'est on fait des requêtes en parallèle et ce que nous on a observé c'est qu'on a on a un throughput qui est bien qui est équivalent à des très bons ssd donc juste en utilisant cette propriété en parallélisant les requêtes donc les range byte queries qu'on fait on peut arriver à un throughput qui est équivalent à celui d'un ssd et donc du coup il faut le faire il faut le faire on n'a pas le choix et donc ce qu'on a fait pour résoudre ce problème là c'est qu'à chaque fois qu'on a une requête de search qui arrive donc on va on va lire ce fameux turbo cache et ensuite on va paralyser on va planifier en fait tous les rides qu'on doit faire sur le fichier split donc par exemple si vous faites une requête d'analytics vous allez lire sur plusieurs champs sur plusieurs champs de votre de votre load record vous allez lire du coup des informations dans ce qu'on appelle le fast field dans notre columnar storage donc on va planifier du coup en parallèle toutes les requêtes qu'il faut faire sur ce columnar storage ensuite on va planifier aussi en parallèle tous les deux par exemple si vous voulez récupérer tous les deux les derniers mille documents qui matchent votre query on va faire en parallèle toutes les requêtes toutes les range bus queries qui permettent d'aller chercher les documents en question etc etc et donc ça on le planifie dès qu'on a analysé la requête de search on planifie toutes les read requests qu'on doit faire sur AS3 et donc ça nous permet évidemment d'atteindre ce qu'on a observé c'est qu'on atteint en moyenne sur une requête on peut atteindre 1 gigabyte par seconde et avec des pics à 1,5 sans problème le dernier problème qu'on a dû résoudre c'est un problème du coup une fois que vous avez votre turbo cache une fois que vous avez bien cadencé vos range bulk queries il faut quand même minimiser le nombre de reads séquentiels que vous faites parce qu'à chaque fois que vous faites un read vous payez ces 70 ms donc là avec le turbo cache on a déjà économisé plein de reads on en a un mais on a juste fait la première partie du search c'est à dire ce qu'on a fait c'est qu'on a juste ouvert un index ce qu'il faut maintenant c'est vraiment chercher la data et dans ce cas là du coup il faut faire des random cycles supplémentaires donc je vais vous montrer ce qui se passe au niveau d'un fichier split une fois que vous avez ouvert votre split vous avez donc toutes les métas disponibles pour aller chercher pour exécuter votre search mais il vous faut en plus exécuter le search en question et donc une requête de search concrètement si vous cherchez un mot clé ou un ID donc la première chose que vous allez devoir faire c'est aller chercher les documents qui contiennent cet ID ou ce keyword donc vous allez aller taper dans ce qu'on appelle le term dictionary qui est dans l'envertine index donc ça va vous faire une lecture supplémentaire maintenant traditionnellement les term dictionaries ils ont une data structure qui est dite en arbre et ce qui se passe c'est que si vous gardez cette data structure et que vous recherchez par exemple un mot clé dans cet arbre vous allez faire plein de reads de random de random sick et potentiellement vous pouvez en faire 10, 20, 30 en fonction du keyword que vous cherchez et donc du coup c'est pas du tout une data structure qui va être appropriée pour économiser vos random sick et ce qu'on a fait du coup dans QuickWeed c'est qu'on a remplacé cette structure en arbre par une structure de sstable l'avantage c'est que du coup la sstable vous avez des strings qui sont ordonnés donc on va pouvoir déjà la découper en plusieurs morceaux et limiter le nombre de reads pour trouver déjà l'id ou le mot clé que vous cherchez le keyword et une fois que vous avez trouvé ce keyword dans votre term dictionary vous allez faire un autre un autre read qui va permettre d'aller chercher la liste des documents des documents id qui match ce ce keyword et une fois que vous avez ça vous avez votre liste des documents id votre search query est quasiment terminé il vous reste juste d'aller chercher les documents en question donc si vous voulez par exemple l'intégralité des json un document étant un log vous voulez récupérer l'intégralité et donc vous allez chercher ensuite dans le doc store ces documents et donc vous allez vous terminer ici avec trois random sic donc trois random sic ça fait à 70 millisecondes de latence ça fait 200 vous êtes à 210 millisecondes plus les 70 millisecondes du turbo cache que vous avez dû lire au début donc on est à peu près à 300 millisecondes on a une pénalité quand on est sur S3 de 300 millisecondes minimum chaque search pour que vous quitte et ça marche donc là on a je vous donne je vais terminer là dessus et prendre les questions donc là c'est un user qui a expérimenté du coup qui fait ses tests sur QuickWeed il a 380 terabytes de log sur S3 alors quand je dis 380 terabytes de log c'est donc dans des fichiers split et là c'est la version qui est non compressée QuickWeed a un taux de compression qui est de l'ordre entre 5 et 8 pour les logs c'est un taux de compression qui est supérieur à l'estique qui est deux fois supérieur à l'estique en général donc dans l'effet sur S3 vous n'avez pas 400 terabytes mais vous avez 80 terabytes qui sont stockés sur S3 grâce à cette compression et vous pouvez avoir du sub-second search avec 5 search nodes donc là vous voyez le côté parallélisation qui fonctionne bien chaque node va envoyer plein de range corrées en parallèle ils vont retrouver les documents en question et vous arrivez à du sub-second voilà je m'arrête là-dessus et je vais prendre peut-être quelques questions applaudissements merci beaucoup pour le talk une petite question je ne suis pas forcément expert mais est-ce que vous avez envisagé des architectures type tier storage pour avoir un peu de données chaudes sur les nœuds et du coup garder quand même la persistance sur S3 et pouvoir reconstruire les nœuds au cas où ils tombent etc oui très bonne question alors c'est en fait en général il n'y a pas besoin déjà ce qu'on voit c'est que quand il n'y a pas beaucoup de queries exécutées sur l'engine il n'y a pas besoin d'avoir ce stockage chaud qu'on pourrait garder sur une sorte de cache en fait sur SSD maintenant on a eu des demandes en fait on a fini par avoir des demandes de users qui ont pas mal de QPS et dans ce cas là évidemment ce qui va se passer c'est que si vous avez plus d'un QPS plus d'une query par seconde sur Coquit vous allez commencer à payer les range queries et donc du coup ça ne va pas le faire parce que ça peut s'envoler très rapidement vous pouvez faire si vous avez des terabytes de données une query ça peut générer 1000 range byte queries sur S3 bon le prix d'une get request sur S3 c'est 0,0001 pour 1000 requests je crois donc c'est dollars pour 1000 requests donc c'est pas cher mais à une query par seconde ça commence à coûter de l'argent et dans ce cas là ce qu'on fait c'est qu'on a un mécanisme de cache qui va garder en local qui va download en fait les splits et les garder en local donc c'est pas aujourd'hui c'est un mécanisme de cache qui est pas très élaboré mais clairement c'est des demandes qu'on a et on a aujourd'hui un système assez basique qui fonctionne comme ça après on met aussi on a du cache en mémoire sur chaque searcher donc ça permet d'éviter aussi de faire d'autres types d'orquettes typiquement le turbo cache il reste toujours en cache mémoire sur chaque searcher puisque c'est très petit donc tu peux toujours le garder on a plus trop de temps pour les questions merci encore François pour l'applaudir merci Merci.